Parcétis, quelle bagaille ! Je crois que c'est la fin. Tant que je serai en vie, notre famille perdurera. Tout n'est pas perdu. La mère de la nuit m'a parlé. Quoi ? Eh bien, que vous a-t-elle dit ? Je dois parler à Amon de Motière. Amon de Motière ? Mais cela voudrait dire... Oui, le contrat tient toujours. L'Empereur de Cyrodiil doit mourir, quoi qu'il en coûte. Vous voulez dire qu'il y a encore une chance ? Mais comment ? Notre plan a échoué, tout le monde est mort. La famille... Notre famille est avec Cétis désormais. Et Cétis est en nous à chaque instant. Notre famille vit toujours, Nazir. Ayez confiance. Très bien. Allez, mon oreille noire. Faites parler cette vermine de Motière, puis envoyez l'Empereur à Cétis. Ah, mais lorsque vous en aurez terminé, vous n'aurez aucune raison de revenir ici. Je me disais que nous pourrions nous établir au sanctuaire d'Aube-Etoile. Écoutez, lorsque vous en aurez fini avec l'Empereur, retrouvez-nous là-bas, Babette et moi. Je m'arrangerai pour y emmener la mer de la nuit. Ne vous inquiétez pas. Allez, et revenez avec un tonneau rempli d'or, d'accord ? Babette, mon enfant, faites vos bagages. Partons. J'espérais que vous diriez ça. Un rouge garde, une vampire, une morte, un cheval et moi. L'Empereur va payer. J'en fais une affaire... personnelle. Personne ne semble te reconnaître. Personne ne me connaît vraiment. J'ai rien fait. Sans Vignard, je serai mort. Il m'a pris sous son aile et m'a aidé à tourner la page. Mothière, ma tête vous est familière ? Qui a-t-il ? J'ai dit que je ne voulais pas être dérangé. Nous avons une affaire en suspens. Faisons vite. Par les dieux, vous êtes sans vie. Mais j'ai entendu dire que... votre sanctuaire... Pitié, n'allez pas croire que je suis derrière tout ça. Je voulais que l'Empereur, le vrai, meure. Et c'est ce que je veux encore. C'est Marot, le coupable. Silence. L'Empereur, où est-il ? Vous voulez dire que, malgré tout ce qui s'est passé, la confrérie noire va quand même honorer le contrat ? Ça, c'est une surprise et une balle ! L'Empereur se trouve encore à bord de Sienne, mais plus pour longtemps. Il a embarqué à bord de son bateau, le Cataria, qui mouille dans l'estuaire de solitude. Il faut vous hâter. Si vous réussissez à monter à bord de ce bateau, tu es dit tu sues les deux comme prévu. Je vous dirai où vous pourrez récupérer votre dû. Bien. Et le commandant Marot, je veux le retrouver, lui aussi. Ah oui, j'imagine que vous voulez régler cette dette. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il se trouvait sur les quais de solitude à organiser le départ de l'Empereur. Je ne serai pas long. Retrouvez-moi ici demain à la même heure. Préparez votre paiement. Je vous en prie, faites vite ! Le bateau de l'Empereur ne va pas rester amarré indéfiniment. Une telle opportunité ne se reproduira pas. Tu es prêt ? Je sens ta détermination, ta rage et ta colère. Mais tu n'as toujours qu'une dague comme seule arme. Tu as raison. Mais on est ici, chez moi. Et j'ai tout ce qu'il me faut. En voyant le katana du vieux Fulteim, je me suis rappelé que j'en ai un également. Un katana offert par la reine des complots. Une arme dont on raconte que Titus Médée II l'a utilisée lors de la bataille de la cité impériale à la fin de la Grande Guerre. Une arme qui convient parfaitement aux techniques de sombrécaille que m'a enseigné Vizara. L'âme d'or Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je tue Maro. Je monte sur le bateau, je tue tout le monde et j'exécute l'Empereur. Puis, je disparais. Sigurd, c'est ça ton plan ? C'est de la folie. Oui. Tu es seul contre l'Empire. Faux. Je sens en moi la force de toute ma famille. L'ardeur des Sombrages. Tu ne la sens pas ? Ce soir, le monde va changer et Bordesciel sera bientôt libre. Comme prévu, les Sombrages prennent confiance. L'Empire a disséminé ses forces. Cela joue en notre faveur. Allez, guide-moi vers Maro. Commandant Maro, vous vous souvenez de moi ? Je sais, on s'est à peine rencontré quelques instants. Attendez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous savez, on se ressemble maintenant. Des assassins ont anéanti nos familles d'assassins. Mais tous les deux, nous sommes encore là. Et il ne peut en rester qu'un. Ça fait du bien. Bon, on a un bateau à prendre. Crins d'ombre, retrouve-moi ici dans 20 minutes. Ne laisse pas tes muscles refroidir. À nous deux. Pas de quartier. Je crois avoir entendu quelque chose. C'est mon pète. Ne me tuez pas. Non. J'arrête. Ce petit jeu a assez duré. Vous n'auriez jamais... Vous n'auriez jamais... Allons voir le temps. Légionnaire, la fuite est inutile. Vous allez mourir. Arrêtez. Arrêtez. Mais vous allez mourir, oui. Arrêtez. 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 Non, seulement quelques pions. Bien, il est temps de mettre un terme à cette partie. Échec immat.